bonjour mes frères et sœurs je suis évangéliste persia freda aujourd'hui nous allons aborder un sujet que les églises n'ont pas enseigné parce qu'on a toujours entendu que Dieu il est bon Dieu il est juste Dieu il est fidèle mais nous on n'a jamais appris pourquoi est-ce que nous les noirs notre continent le continent africain a subi tellement des choses vilaines pourquoi notre continent africain est parti dans la misère la plus grande des misères parce que même aujourd'hui nos pays ne sont pas indépendants les indépendants sont restés dans les papiers et aujourd'hui hier c'était de l'esclavage et la colonisation aujourd'hui nos enfants nos jeunes ils partent du continent africain et meurent dans l'océan cela n'est que la continuation des malédictions à cause de la manque de la part de nos ancêtres de ne pas avoir obéi les mandats les préceptes les commandements de notre Dieu qui nous avait choisi comme son peuple comme son héritage parce que Dieu nous avait choisi nous on était son peuple et jusqu'à présent nous continuons à l'être mais à cause de nos ancêtres de la troisième jusqu'à la quatrième génération nous on a subi l'esclavage tout genre de servitude avec des peuples étrangers que nous on n'a jamais connus donc nous allons voir pourquoi aussi nous allons voir pourquoi est-ce que notre continent a été partagé parmi les Européens pourquoi cette évasion pourquoi la partition de l'Afrique parce que souvent les panafricanistes ils parlent de la fameuse conférence de Berlin de 18 18 84 18 85 mais on n'a jamais eu la cause pourquoi c'est ça que nous allons aborder aujourd'hui donc mes frères et sœurs venez avec moi dans le exode chapitre 20 on va lire du verset 1 jusqu'au verset 6 plus faites le avec moi alors Dieu prononce toutes ces paroles en disant je suis l'éternel ton Dieu que t'es fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude tu ne auras pas d'autres dieux devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre pas d'autres dieux devant ma face tu ne te prosternera point devant elle et tu ne le servira point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui me aiment et qui gardent mes commandements mes frères saints croyez-moi cela a été la cause ce que nous avons fini de lire ça a été la cause ça c'était les les exigences par lesquelles nos ascètes devraient adorer notre Dieu mais ils se sont déviés ils sont partis se prostitués avec de Dieu avec des les les nations que Dieu les avait interdits de ne pas se mélanger avec eux parce que eux étaient des peuples qui ne craignaient pas Dieu Dieu nous avait choisi parce qu'ils avaient eu le coeur parce que lui c'est le créateur il connaît le coeur pourquoi est-ce qu'il nous avait choisi parce qu'il connaissait le coeur de nos parents on les avait demandé de ne pas se mêler dans leurs habitudes dans leurs coutumes dans leurs religions de ne pas se mettre en genoux devant ce Dieu avec des idées parce que notre Dieu il est le créateur il est le tout puissant il est un Dieu jaloux il demandait de nous une adoration en exclusivité seulement à lui lui seul donc c'est pour cela qu'on a eu l'esclavage et la colonisation donc maintenant passons à la fameuse conférence de Berlin ça c'est la prophétie de Joël 3 nous allons voir maintenant du verset 1 jusqu'au verset 3 pourquoi pourquoi est-ce que l'Afrique a été partagée parmi les Européens une partie pour le Portugal une partie pour la France une partie pour la Belgique une partie pour l'Allemagne une partie pour l'Espagne une partie pour l'Angleterre c'est à cause de la désobédiance de nos parents de nos ancêtres donc lisez-le avec moi parce que cette prophétie elle vient elle va s'accomplir elle sera accomplie si vous voyez parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps de l'éveil nous sommes en train de nous réveiller du sommeil de la colonisation mentale dont toutes les choses qui nous ont été cachées toutes les choses qui étaient qui ont été enlevées de la Bible parce que la Bible c'est notre bouquin la Bible c'est notre bouquin quand les avancers sont partis chez nous en Afrique nous on avait déjà un autre bouquin c'est pour cela que la les livraries de de Alexandrie et Tombouctou ont été brûlés parce qu'il y avait des bouquins qui avaient de la connaissance qui avaient de l'information très spéciale une information très importante pour nous comment est-ce que nous comment est-ce que Dieu était avec nous ses affaires les affaires de Dieu avec son son peuple choisi donc ces bouquins ont été enlevés seulement pour cela parce que tout était là bien clair que toutes ces affaires-là de Dieu avec un peuple c'est le peuple africain c'est le peuple africain tout tout cette histoire-là de Dieu avec un peuple c'est en Afrique mes frères et sœurs aujourd'hui il y a de l'information qui sort parce que c'était prévu parce que Yahusha le vrai Yahusha le Yahusha biblique ce n'est pas celui qui est blanc avec des yeux bleus il avait déjà dit qu'un jour nous on allait savoir parce que tout ce qui a été caché allait venir au-dessus il s'est venu aujourd'hui au-dessus aujourd'hui nous sommes en train de voir de nous-mêmes dans notre génération que les maps ont été changées les cartes d'Afrique ont été changées les noms de villes même des petites villages ont été changées les noms des rivières et des fleuves ont été changées pour que ces envahisseurs-là aboutissent leur agenda mais comme Dieu il est tout-puissant la vérité est venue donc il faut savoir qu'est-ce que Dieu voulait de nous quelles sont les conditions quelles sont les exigences de Dieu pour qu'on puisse avoir une relation en profondeur avec lui pour qu'on puisse accomplir ses mandats ses précès ses commandements pour que nous on vienne à mériter les promesses parce que lui il a dit dans Joël qu'on va lire maintenant il va nous restaurer il va il va restaurer les maisons de Jouda et Israël c'est lui qui va se battre en Afrique mes frères et sœurs dans la vallée de Josafate que nous allons voir maintenant parce que si vous voyez si vous êtes en train de suivre l'Afrique elle a déjà beaucoup plein de bases étrangères bases militaires ça fait pas trois jours quelqu'un m'avait dit que le Gabon a plus de cent et quelques bases militaires cela veut dire cent et quelques bases militaires françaises et d'autres nations aussi ils ont des bases militaires partout en Afrique qui va lutter avec eux quel est le pays africain qui va combattre ces bases-là militaires qui pourra le faire aucun pays en Afrique je vous dis je vous assure c'est le bon Dieu le tout puissant qui va combattre contre ces nations-là il va les amener il va les amener il va tous les ramener comme on va voir maintenant là ici dans la prophétie de Joël 3 jusqu'à l'Afrique et lui il va combattre avec eux c'est lui seulement qui va résoudre ça parce que c'est écrit dans l'Ésode chapitre 15 verset 3 on voit que Dieu il est l'homme des guerres il est l'homme des guerres donc Dieu c'est un homme lui il a des sentiments comme nous parce qu'il nous a créés à son image il est semblable à nous c'est pour cela que lui il nous avait choisi et lui il veut que nous on l'adore seulement à lui on peut pas voir d'autres choses devant nous donc il faut obéir cela ne suffit pas seulement de dire oh je suis né de nouveau j'ai mes amis qui sont dans une église là où il y a des images taillées j'ai avec elles je veux me mettre un genou devant ces images là parce que il n'y a pas de problème je m'en fous hein elles sont mes amis non ce n'est pas comme ça adorer ce n'est pas n'importe comment et n'importe quoi adorer Dieu c'est le connaître c'est connaître sa parole c'est connaître sa volonté c'est lui connaître à profondeur c'est 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 avec cela seulement que nous pouvons avoir une relation à profondeur avec lui c'est comme quand nous aimons quelqu'un quand nous aimons quelqu'un nous voulons connaître cette personne nous voulons savoir ça nous intéresse de savoir ce que cette personne aime quelles sont les conditions exigences de cette personne pour pouvoir être bien avec cette personne pour pouvoir avoir un mariage durable avec cette personne c'est la même chose avec le créateur donc lisez venez avec moi s'il vous plaît lisons dans Joël 3 du verset 1 jusqu'au verset 3 voilà donc car voici un séjour en ce temps-là quand je ramènerai les catives les dioudes et Israël je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël mon héritage qu'elles ont dispersées parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées voilà nous voyons ça ils ont tiré mon peuple au sort ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont vu c'est ça mes frères et sœurs que nous finissons de voir donc cette prophétie va s'accomplir parce que la seule nation sur cette terre le seul continent sur cette terre qui couvre Joël 3 c'est seulement l'Afrique c'est l'Afrique qui a été partagée parmi les Européens c'est comme cela que la colonisation est venue c'est comme ça que les frontières sont venues parce qu'avant la fameuse conférence de Berlin l'Afrique était libre les Africains étaient libres on voyageait d'un pays à l'autre sans frontières on pouvait traverser d'un pays à l'autre avec nos biens sans problème donc la vie est spirituelle si nous voulons vraiment vraiment savoir de Dieu si nous voulons vraiment vraiment le saluer nous devons obéir tous nos problèmes avec le Dieu que nous avons choisi c'était question d'obéissance donc obéissons à la vérité qui vient de venir parce que c'est écrit que dans les derniers jours la terre serait remplie de connaissances cette connaissance commence à venir donc on va l'accueillir on va se déshabiller déshabiller de la colonisation mentale on doit on doit se déshabiller de la colonisation mentale et on doit embrasser la vérité parce que Dieu lui il est en esprit et si nous voulons l'adorer nous devrons le faire en esprit et vérité comme c'est écrit donc aujourd'hui nous connaissons nous savons pourquoi est-ce que nous on a subi des choses chaotiques pourquoi est-ce que l'Afrique le continent que j'aime que Dieu appelle mon pays c'est elle la terre de la promesse donc répandez-vous priez toujours faites de la gêne et surtout lisez la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir il y a aussi l'apocrypha l'apocrypha a été enlevé de la Bible l'apocrypha a de la bonne information mes frères et sœurs si vous pouvez il faut l'acheter aussi parce que cela nous intéresse parce que la connaissance la connaissance c'est le pouvoir la connaissance parce que les prophètes oser chapitre 4 verset 6 il a dit mon peuple le peuple est détruit par la manque par la manque de connaissance donc nous on peut pas être détruit par la manque de connaissance nous on a le temps on doit le faire on doit le faire on doit le faire merci pour votre attention ayez une très bonne journée jusqu'à la prochaine Shalom et on doit le faire l'exploitation on doit le faire c'est l'exploitation un déjeuner